Le football, Lusma qui gagne à Marjobor, est-ce suffisant ? Le taf a été fait, un but à zéro, 9 points, Lusma fait un pas supplémentaire vers la qualification, 3 matchs, 3 victoires, il lui manque une victoire pour acter définitivement sa qualification. Je rappelle, l'enjeu s'est terminé à la première place, un but à zéro, ça s'est joué à la 65e minute de jeu, un but de Kanou Abdoulaye, le milieu terrain. 5 buts inscrits, 0 buts encaissés, c'est un parcours parfait pour le moment pour Lusma d'Alger. On écoute l'entraîneur de Lusma d'Alger, l'Espagnol Garidou, au micro de Sid Ahmed Fatahy, après la victoire de son équipe face aux Égyptiens de futur club. C'est très important d'acquérir la victoire, pour l'équipe c'est très important d'obtenir les 3 points, les 3 points pour acquérir la qualification, la qualification. C'est un match important pour continuer première de groupe et être plus possibilité d'acquérir la qualification. Moi, personnellement, je veux dire félicitations pour le travail de chaque jour, parce que ce sont des joueurs professionnels qui travaillent avec très bonne mentalité. et je pense spécialement félicitations à les joueurs pour la capacité de compétir dans les matchs importants et pour la capacité de compétir dans la compétition et la pression importante. Garidou, après cette nouvelle victoire, 3e victoire et qualification quasiment acquise pour les 8e de finale. Prochain match, ce sera le 20 décembre, toujours face aux Égyptiens, ça se jouera face à futur football club. Je rappelle que le CRB risque de ne pas jouer le match de Champions League face au Ehli, le Ehli devant participer à la Coupe du Monde des clubs. Donc, si le Ehli est éliminé, le CRB jouera contre le Ehli le 21 décembre. Si le Ehli se qualifie, le match sera reporté au mois de février prochain, puisqu'il y aura une interruption de la compétition et elle reprendra le 25 février. Toujours football, on va parler de trésorerie, Marabar Dibault, pour les clubs de Ligue 1, des dettes et encore des dettes qui s'accumulent. Les clubs doivent dire merci l'État. L'État a décidé, c'est une décision du Président de la République, de dire bon, on ne peut pas continuer sous cette forme-là. C'est 4 milliards de dinars qui vont être donnés, qui vont être donnés au club pour mettre définitivement un terme à cette situation qui fait que les clubs sont lourdement endettés. Mais dans le même temps, ce n'est pas de donner de l'argent. Une réflexion est engagée, on travaille dessus au ministère de la Jeunesse et des Sports, afin qu'un club, mais soyons sérieux, un club de division amateur en train de donner des salaires, c'est inadmissible et c'est passible de prison, parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de statut professionnel. Donc, voir quelle est la valeur des indemnités, il va y avoir une table qui va être mis, un barème qui va être mis en place sur la question des salaires concernant la Ligue 1 professionnelle, concernant les clubs amateurs, interdiction de donner des salaires et maintenant au club d'aller trouver l'argent. Donc, la situation va être réglée définitivement, on n'en parlera plus et puis il y aura la fixation des salaires ou d'un barème des salaires pour les clubs de Ligue 1. Dans le même temps, je rappelle que 100 milliards de centimes ont été donnés à la Fédération Algérienne de Football pour avoir une trésorerie capable de faire face aux dépenses actuelles et notamment de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Autre sport, autre discipline, l'handball, Amar Djobor. Le handball, conférence de presse de Saleh Bouchkriou, il est revenu, il a tout simplement dressé un tableau de la gestion des faillances du manager général, incompréhension avec la présidente, une mixion dans les affaires techniques, en d'autres termes un tableau noir. On attendra, en principe, c'est Dahili qui devrait être nommé comme entraîneur national. Il y a des pourparlers avec son club au Qatar pour qu'il revienne diriger la sélection nationale. On écoute Saleh Bouchkriou. Le problème de la situation, c'est qu'il s'est passé. Au fait, il nous fait une réunion, on va la taxe du saudis. Je me suis dit, je n'ai pas l'étonnant en France, il a saoudis. Je me suis dit que j'ai des 6 jours de travail. C'est une enforme la Maurie en France, on ne s'est foutu de 2 jours. Je me suis dit que j'ai uneancée de voyage. Je me suis dit que j'ai deux groupes. J'ai une groupes qui ont travaillé avec ce premier stage, 10 jours. J'étais avec sept match. Et on a fait d'autres match. On a l'aider à l'état de Qatr et on a la jouer avec des matchs. Je me suis dit que j'avais une culture de 35 jours, 2 stage. Plus 10 matchs avec une groupe. Et nous avons un deuxième groupe, nous avons là pour être confié à nous, et nous avons ensemble ces deux points de compétitif et nous sommes en championnat de France. Et nous avons des matchs de haut niveau moi actuellement. Nous nous faisons de cohésion avec les deux groupes. Nous ne disons pas que tout le monde nous parle. Nous avons vu tout ce qui est technique... Mais c'est normal que ça revienne à l'entraîneur national. En plus, au Qatar selon l'ex entraîneur national, le stage, tout était pris en charge par la fédération qatarisque et c'était un autre niveau c'était l'équipe A en Arabie Saoudite. Il a fallu payer, en d'autres termes, un déplacement catastrophique, selon les propos de Salah Bouchkri. On attendra pour voir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a dit en plus, je souhaite le meilleur pour l'équipe nationale. Il a demandé aux joueurs de ne pas s'immiscer, de ne pas entrer dans ce conflit entre la présidente et l'ex-sélectionneur national. On enchaîne à juste un mot. Antbal Dam, invité par la Fédération égyptienne de Antbal, la sélection féminine affrontera l'Egypte et le Congo-Brazzaville lors d'un tournoi international. Et c'est aujourd'hui à 13h plus précisément que les camarades Ludmila Ielles qui tromperont la capitale à destination du Caire. Les championnats étrangers à Marsebourg avec une surprise. Girona qui, là on parle de l'Espagne, bien sûr, championnat espagnol, Girona qui bat le géant Barcelone. C'est un derby catalan. Il faut le savoir. Vous avez raison de dire une surprise. Cette équipe surprend tout le monde. Vous savez à qui elle appartient, cette équipe ? Non. Elle appartient au groupe de Manchester City. Et qui est le patron de cette équipe ? C'est le frère de Pep Guardiola. Et cette équipe, c'est vraiment une famille. C'est un petit club. Comparé à Barcelone, de petites installations, un centre d'entraînement qui se trouve en plein dans la montagne. Et bien ils sont en train de réussir un exploit. Ils ont hier donné une leçon de football au football club de Barcelone. C'est ça le football. C'est ça la magie du football. Un club qui nous donne comme ça. C'est une bouffée d'oxygène dans ce monde où l'argent domine tout. Et ce qu'on doit retenir, c'est que cette équipe de Girona s'est imposée 4 buts à 2 et prend les commandes devant le Real Madrid. Ils occupent la première place. Le Real qui avait été tenu en échec la veille par Betis. On retiendra hier également qu'il y a eu du football en Angleterre. Et en Angleterre, ça ne va pas pour Chelsea. Everton qui s'est imposé 2 buts à 0. Belle victoire de Fulham devant West Ham, le club de Barrahma. City s'est imposé à Luton 2 buts à 1. Et Tottenham est fin à une série de 5 matchs sans victoire en s'imposant 4 à 1 devant Newcastle. La Roma d'avoir fait match nul devant la Fiorentina. Un but partout. Et puis le Bayer Leverkusen, seule équipe invaincue de la Bundesliga, a fait match nul contre Sud-Gaart. Un but partout.